Sénégal team au FIFA World Cup 2022, match numéro 35 qui aura lieu le 29 novembre entre le Sénégal et l'État au stade Al-Khalifa. Je suis ravi d'être venu au sélectionneur M. Ayo Sissé. Avant de commencer, comme vous le savez, quelques points logistiques, si vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main, attendre à ce que l'on soit apporté et nous indiquer votre nom ainsi que votre organisation. Nous avons l'interprétation de la famille disponible, vous pouvez y accéder grâce à l'application de la FIFA, n'hésitez pas à indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez poser votre question. Je vous demande également de mettre votre portable en financier ainsi que de couper le partage de connexions pour pouvoir profiter et utiliser l'application. Une question par journaliste. En ce qui concerne les photographes, vous pouvez prendre les photos pendant les premières minutes. Nous allons vous demander par la suite de ranger vos appareils sans prendre de photos avant de céder la parole au journaliste. Je vais poser une première question au sélectionneur. Est-ce que vous avez une déclaration d'ouverture qui est en vos attentes s'agissant de la rencontre de demain ? Bonjour à tous. Pas de déclaration d'ouverture. Je crois que je suis plutôt disposé à parler de l'humain de demain. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Bon, j'ai une question en arabe. Ma question est pour le sélectionneur. Est-ce que vous avez vu la victoire du Maroc hier ? Hier, le Maroc a battu la Belgique. Est-ce une source d'inspiration en tant qu'équipe africaine ? Est-ce que vous allez faire la même chose demain contre l'Équateur afin de progresser dans cette compétition ? C'est l'objectif. Féliciter le Maroc parce que c'est une très, très, très belle victoire effectivement contre la Belgique. Donc, oui, ça peut être une source d'inspiration pour nous, dans la mesure où, nous, il nous faudra impératiquement gagner. Donc, féliciter vraiment cette équipe marocaine et puis son entraîneur et l'ensemble des joueurs. Ce qu'on va changer, on ne va pas le dire ici. Est-ce qu'il y aura changement ? En tout cas, on sait que c'est une très belle équipe, effectivement, comme vous le dites. Maintenant, nous, nous savons qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir avoir la chance de continuer cette aventure-là. C'est une équipe qu'on respecte, effectivement. Mais comme je l'ai dit, nous l'avons bien préparé et nous espérons en tout cas avoir la victoire demain. Bonjour, c'est Papa Di Vril Gaye, journaliste au quotidien Sousa à Sénégal. Coach, déjà, peut-être, j'aimerais savoir comment vous gérez un peu cette pression parce que si on vous dit que vous gagnez, vous restez dans la course, vous perdez, vous rentrez à la maison. Peut-être que ça peut être une pression supplémentaire. Comment vous gérez ça et comment l'équipe se comporte de manière générale ? Merci. Ça va. On gère bien cette pression. Pour moi, c'est une très bonne pression. Nous travaillons tous les jours. Nous faisons ce métier-là. Les joueurs aujourd'hui ont travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, le niveau de cette compétition-là, nous savons que, oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure. Et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là. Père de nous ramènerait à la maison. On n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018, où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là. Tandis que là, les choses sont claires. Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive. Mais je crois que c'est notre quotidien. En réalité, depuis que sept ans que je suis là, c'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc, demain, ça sera un match parmi tant d'autres, en termes de pression, en termes d'adrénaline. Mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça et c'est ce que nous voulons aussi. C'est ce qui nous amène ici, en réalité. Bonjour. Bonjour, coach. C'est madame Bia, du journal Les Echos. Bonjour. Coach, donc on parle de matchs à guerre, d'autres parlent de matchs difficiles. Que représente ce match-là exactement pour vous ? Le football, ce n'est pas la guerre. Ça, c'est clair et net. Personne ne va mourir sur le terrain du moins, c'est ce que j'espère. Mais effectivement, c'est un match très important pour cette génération-là qui, cette année 2022, est en train de faire vraiment des choses extraordinaires, exceptionnelles. Nous avons envie effectivement de continuer cette aventure-là, à nous de bien préparer lucidement et surtout sereinement ce match-là. C'est un match qu'il ne faut pas aller la fleur au fusil. Il faut préparer cette victoire-là et surtout jouer de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Nous savons que nous sommes capables de marquer n'importe quel moment de ce match-là. Mais c'est surtout de bien réfléchir à ce match-là et de jouer avant même de parler de victoire, mais surtout jouer le match d'abord. Il faut jouer. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Et je crois que ce que je demande à mes garçons, c'est surtout de se concentrer sur le jeu pour pouvoir nous donner les moyens, effectivement, de gagner le match. Bonjour, David Kalfa de Radio France Internationale. Est-ce que les supporters sénégalais pourraient accepter et comprendre que le Sénégal ne passe pas vu son nouveau statut et l'expérience acquise lors des précédentes compétitions ? Et est-ce que ça, ça rajoute une pression un peu plus négative sur vos épaules ? Écoutez, je suis issu d'un pays où on n'aime pas la défaite. On est un pays qui veut gagner. Je veux gagner. Le peuple veut aussi que son équipe gagne. Les joueurs ont envie de gagner. Bien sûr que ne pas passer, ce serait quelque chose de difficile à digérer. Maintenant, on reste dans le cadre du football. Je crois que ce qui est important, c'est surtout de faire le nécessaire et surtout nous donner les possibilités de pouvoir gagner. Liu, bonjour. Olivier Prond, RFI. Je suis là. Olivier Prond, à Liu, vous avez déjà disputé des finales cette année. Elles sont toutes allées au tir au but. Ça veut dire qu'il y avait match nul. Demain, ça ne suffira pas. Comment trouver les mots pour justement avoir ce supplément d'âme et se dire qu'il va falloir gagner ? Demain, il faut prendre, comme disent les footballeurs, les trois points. Oui, les trois points. Seule la victoire est belle pour demain. Donc nous nous sommes préparés à ça. Comme je l'ai dit, on a eu aussi dans le passé à jouer des genres de matchs-là. J'espère qu'on aura la même énergie. J'espère qu'on aura la même agressivité. J'espère qu'on aura la même influence qu'on a eue sur ces matchs décisifs, ces finales-là que vous êtes en train de dire. Mais bon, en venant ici, je pense qu'on le savait. Si on voulait aller au bout de cette compétition et se retourner de cette poule-là, c'est des genres de matchs-là qu'il faut se préparer à jouer. L'équipe est expérimentée. Il y a des jeunes joueurs aussi qui sont là, qui sont à l'habitude aussi de ces genres de défis, ces genres de matchs-là. Comme je l'ai dit, nous le préparons bien. Nous préparons bien ce match-là. Et puis, nous sommes confiants. Bonjour, coach. C'est Abdoulaye Cham, Sud Quotidien, Sénégal. Abdoulaye. Quelle est la meilleure posture ? Vous venez tout à l'heure d'évoquer la Coupe du Monde 2018, notre dernier match à Samara contre la Colombie, où il fallait peut-être prendre un point, peut-être gagner. Et celle-ci vous a fait déjà qu'il faut gagner. C'est vaincre au péril. Quelle est la meilleure posture, selon vous, pour pouvoir motiver davantage ça, surtout ? C'est des matchs à enjeu, je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, dans ces matchs décisifs, dans ces matchs importants, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc, la meilleure façon de préparer ce match-là, en réalité, c'est de penser au jeu. Préparer cette victoire-là, de la première jusqu'à la 95e minute, nous savons que nous avons le potentiel offensif aujourd'hui pour marquer n'importe quand dans ce match-là. Donc, penser au jeu. Jouer. Jouer et encore jouer pour pouvoir justement nous donner les moyens de pouvoir le gagner. Merci. Bonjour, coach. Bakary Sissé du Journal Record. Coach, nous avons vu deux belles équipes du Sénégal lors des premières journées, surtout en première période. Malheureusement, en deuxième période, on note quelques difficultés, quelques baisses de régime. Qu'est-ce qui explique cela ? Parce qu'on a l'impression que souvent, les changements désorganisent un peu l'équipe. Comment faire pour vraiment pallier ces difficultés ? Merci. On a un football intense qui demande beaucoup d'énergie. Vous savez, dans un match de football, vous ne pouvez pas toujours avoir des temps forts. Il arrive parfois que vous ayez des temps faibles. Et justement, dans ces périodes-là, il faut être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus serein, garder un peu plus notre bloc compact et laisser passer ces temps faibles-là. Donc oui, effectivement, par moments, on a des temps faibles. Mais je crois que nos temps forts sont beaucoup plus importants que nos temps faibles. Donc il y a l'adversaire aussi, la qualité de l'adversaire qui fait que, par moments, on arrive à... Ils nous font reculer. Mais ça, pour moi, on a toujours su le gérer. Bonjour, coach. Je vais revenir sur le 2018, cette élimination contre la Colombie. Qu'avez-vous appris de cette expérience ? Surtout que c'est toujours une équipe ou une sélection sud-américaine. Surtout que le Sénégal a toujours trouvé des difficultés contre les équipes sud-américaines en Coupe du Monde. Notamment l'Uruguay en 2002, les 3-3 et la défaite contre la Colombie. Merci. La concentration, je crois que c'est là où réside, en réalité, la solution. Un match de football, ça ne se joue pas 45 minutes ou 50 minutes. Donc il nous faudra être attentifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Contre la Colombie, en 2018, on avait maîtrisé notre sujet. Et sur un détail, un micro-détail, un corner, on prend ce but-là. Donc le haut niveau, ça ne pardonne pas le manque de concentration. Parce que tout se joue sur des micro-détails. Et demain, j'espère qu'on restera vraiment super concentrés, hyper concentrés. Parce que c'est une équipe très dangereuse, capable aussi de marquer. À nous de ne pas faire de fautes. À nous de ne pas donner le bâton pour qu'on nous ponisse. Donc l'expérience qu'on peut avoir de cette rencontre contre la Colombie, en 2018, c'est qu'il nous faudra davantage de concentration. Bonjour, coach. Ndei Domtouf, Radio Sénégal RTS. Face au style sud-américain, l'effet d'explosivité, de vitesse d'exécution, de rapidité et d'impact physique aussi, qu'est-ce que vous allez privilégier demain pour leur faire face, l'explosivité avec les jeunes, ou bien l'expérience avec les cadres ? Les deux, on va allier les deux, parce qu'on a une équipe aussi avec des garçons qui ont cette caractéristique que vous venez de citer. Mais le haut niveau aussi, c'est l'expérience, l'expérience des gros matchs, l'expérience des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs, et ça aussi, nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène, une équipe qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. et demain, je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, ils l'auront. En espagnol, Diego Macias, de Olé, ici, ici. Est-ce que vous avez des préoccupations s'agissant de Valencia qui est blessé ? Valencia ne jouera pas le match de demain. Ah bon ? Ah bon ? Il ne jouera pas ? Si il va tenir alguna préoccupation spéciale avec Ener Valencia, avec le delantero équatoriano, qui est tenu un mauvais moment. La préoccupation s'agissant de ce joueur Valencia, donc Ener Valencia, qui sera peut-être ou peut-être pas là demain. Non, j'espère qu'il ne sera pas là. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il sera là. C'est un match très important où ils savent qu'en point, ils peuvent se qualifier. La mentalité du garçon, je ne le connais pas bien, mais sur sa posture, on voit que c'est un guerrier et que des matchs comme ça, il aura envie de faire partir. Mais je crois que toute l'équipe de l'Équateur est une très très belle équipe. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres remplaçants pour pallier à cette absence-là de Valenciennes. À nous de nous concentrer sur notre équipe et surtout de ce que nous devons faire pour remporter cette victoire-là. Bonjour coach. Nefé Marfal, journaliste à EU Sport. Depuis hier, on en parle. Mardi va marquer les deux années de disparition de Babou Bojoub. Hier, il a même parlé pour dire que les joueurs doivent jouer pour lui, pour lui rendre hommage. Est-ce que vous en avez parlé en vestiaire si oui, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs ? C'est une motivation ou une pression supplémentaire ? Merci. On parle beaucoup de pression. Moi, je pense que c'est surtout la motivation, la pression, il faut le mettre de côté et surtout rester serein. Concernant Booba, vous connaissez les rapports qu'on a. C'était un frère d'armes. On a vécu par moments de moments exceptionnels. À un moment donné, on a vécu plus ensemble avec Booba que notre propre famille, que la terre lui soit légère. Et nous prions et présentons nos condoléances vraiment à toute sa famille. Oui, bonjour coach. Ici, Stanislas Toucho pour l'agence France Presse. Deux questions rapides, si vous voulez bien. D'abord, je voulais savoir quelle était l'importance pour vous de Bamba Dieng, qui a fait une bonne rentrée l'autre jour. Et rapidement, si vous avez eu des nouvelles de Sadio Mané, s'il communique un petit peu avec le groupe, s'il vous a envoyé quelques messages pour vous encourager. Merci. Oui, Sadio est toujours là. Même si on ne se parle pas, c'est vrai que moi, je suis très occupé. Mais chaque fin de match, il envoie des messages. Donc, il est là. Il est là. Bamba, oui. Comme d'autres qui sont bien rentrés aussi. Je peux citer Illiman. Je peux citer des garçons comme Pap Matarsar. Aujourd'hui, c'est ça aussi, la qualité de ce groupe-là. Excusez-moi. Donc, on a en profondeur de banc où les garçons qui rentrent apportent en plus. Et je crois que c'est cette mentalité qui est très importante. Même si on sait que rentrer dans un match, ce n'est pas facile, mais jusqu'à présent, chaque fois que Bamba est rentré, il a pu nous apporter quelque chose. Et saluer vraiment la mentalité de l'ensemble de mes joueurs. Bonjour, coach. Khalifa Wawakar Gueye, journaliste sénégalais. Bonjour. Voilà. Donc, vous avez tantôt parlé d'un match avec intensité, engagement et tout. Et on sait que la plupart des joueurs, en tout cas plusieurs joueurs, sont sous le coup d'une menace en cas de carton jaune. Alors, comment alliez-vous ça ? Comment gérez-vous cette situation-là qui pourrait constituer un frein à main pour certains ? Merci. Écoutez, un footballeur professionnel, quand il rentre sur un terrain, il ne peut pas et ne doit surtout pas penser à sa propre personne, mais surtout penser à ce que l'équipe a besoin et ce qu'il doit faire pour l'équipe. Donc, je crois que les garçons, même s'ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd'hui, c'est de se qualifier, ce n'est pas eux de penser comme on se peut le prochain tour et penser à leur carton. Donc, je suis sûr et certain qu'ils mettront et feront abstraction à ces cartons-là et donner le maximum qu'ils doivent donner pour que l'équipe aille de l'avant et pour que justement l'aventure puisse continuer. Donc, les cartons, on les met de côté et on se concentre sur le match et sur tous les ingrédients qu'il faut mettre individuellement et collectivement dans ce match-là. Nous avons le temps pour deux questions. S'il vous plaît, le garçon. Merci. Víctor Darwin-Rodriguez de Uruguay. M. Jissé, un plaisir. Bonjour. Ici. Oui, je suis ici. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais moi, je ne comprends pas le français. Donc, je suis désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?